La Commission nationale de recensement des votes ayant délivré ce jeudi 28 février 2019 les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Les militants alliés et sympathisants du candidat Macky Sall saluent le bon déroulement du scrutin, déroulement reconnu selon Aminata Mimi Touré par les observateurs, avant d'annoncer que les recommandations de ceux-ci seront étudiées afin d'améliorer le processus électoral. Vous l'entendrez au sortir de la salle de délibération. Le représentant de la coalition son co-président, Cheikh Aliou Bey, a fait face à la presse pour dénoncer les manquements qui ont altéré les résultats programmés par le juge d'Emba Kandji pour Cheikh Aliou justement, dont le nom a retentu dans la salle 4 du tribunal avant la proclamation des résultats parce qu'il fallait signer les procès-vergaux, il fallait être sur place pour dire au peuple sénégalais que la présidentielle a été irrégulière. Vous l'entendrez également. Péredinance de Temiento 2019 en CDD s'est tenue à la préfecture de Goudompe. pour les préparatifs de cet événement majeur prévu pour les 23 et 24 mars prochain. Le comité d'organisation représenté par le père Stanislas Diouf a saisi cette opportunité pour poser ses doléances. Nous en parlons à Giguenshore. Le centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle a abrité ce jeudi la première édition de la journée régionale de l'orientation scolaire et de l'insertion professionnelle. une activité mise à profit pour imprégner les étudiants et autres élèves des opportunités pour s'investir dans l'entrepreneuriat mais aussi mieux envisager leur avenir. Nous en parlons également. Le sport et l'actualité hors de nos frontières seront au rendez-vous de cette session d'information. C'est tout pour le menu de développement dans un court instant. Je suis avec Albert Gomis qui assure les opérations techniques de ce journal. Cher Goudiabi est à la régie pour permettre aux nombreux internautes de nous suivre en direct sur nos plateformes digitales. Je vous l'annoncer, après une longue attente, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle ont été annoncés en début d'après-midi. Hier jeudi, par le président de la Commission nationale de recensement des votes, le juge Demba Kandji, devant des dizaines de journalistes. Ce jeudi, la commission a justifié son retard par le fait que les dernières PV ont été récupérées dans la matinée, notamment ce arrivant de l'étranger. Le juge Demba Kandji a également indiqué que la participation est de 66,23%. À titre de comparaison, il était donc ce taux de participation de 51,8% en 2012. Les électeurs se sont donc déplacés massivement. Nous écoutons l'ouzise Demba Kandji à livrant les résultats. Makissal, 2,554,605, soit 58,27%. Idrissa Sec, 898,674, soit 20,50%. Ousmane Sonko, 687,065, soit 15,67%. Madi Kényan, 65,002, soit 1,48%. Elle agit sale, 178,533, soit 4,07%. Elle signale que le taux de participation est de 66,23%. Dire que les Sénégalais sont massivement votés. La Commission nationale de recensement des votes ayant donc délivré ce jeudi 28 février 2019 les résultats provisoires, les militants alliés et sympathisants du candidat Makissal saluent le bon déroulement du scrutin. Déroulement reconnu selon Aminata Mimi Touré par les observateurs avant d'annoncer que des recommandations de ceux-ci seront étudiées afin d'améliorer le processus électoral au Sénégal. Elle a surtout salué au nom du président de la République tous les candidats malheureux avant d'adresser au nom des militants alliés leurs chaleureuses félicitations au président Makissal qui, sur quelques 4 millions de suffrages valablement exprimées, a raflé quelques 2,544,605 votes. Nous écoutons Aminata Mimi Touré. Il faut également, mesdames, messieurs les journalistes, se féliciter de la maturité du peuple sénégalais. Le peuple sénégalais qui est resté serein, qui allait voter dans le calme, avec un taux de participation record de 66,23%. Mesdames, messieurs, 4,426,344 sénégalais se sont rendus paisiblement dans les urnes. Les Sénégalais savent que c'est dans les urnes, et pas eux, qu'ils soient vite leurs dirigeants et responsables politiques. Ils sont les premiers vainqueurs de ces élections. Le président Makissal a obtenu le suffrages de 2,544,605 sénégalais. C'est l'écrit de son bilan, de son excellent bilan, qu'il a compris à la tête de notre pays pendant sept ans. Nous ne sommes pas surpris, parce que le nombre de parrainages que nous avions collectés, déjà, compte tenu du niveau de participation, nous donnent ce corps important. Nous voulons faire quelques constats. Il faut savoir que le président Makissal est arrivé premier dans 12 régions parmi les 14 fonds, le Sénégal. Le président Makissal reste le président de tous les Sénégalais. Évidemment, le président de ce qu'ils ont voté pour lui, mais tout évidemment, le président de ce qu'ils n'ont pas voté pour lui, le président de ce qu'ils ne sont pas allés aux urnes, sans oublier ceux qui n'ont pas encore l'âge de voter. Aminata, Mimi, Touré, l'annonce de ces résultats provisoires s'est déroulée dans un climat politique difficile. Depuis dimanche, la majorité a annoncé la réélection de Makissal dès le premier tour, alors qu'Idriss Assek était persuadée et a d'être qualifiée pour le second tour. Idriss Assek dit rejeter fermement et sans aucune réserve ce résultat. Aucun recours devant le Conseil constitutionnel ne sera déposé à l'encroir. Idriss Assek que nous écoutons. Le vote vient de publier un résultat qui reflète parfaitement la commande du candidat sortant. Nous rejetons fermement et sans aucune réserve ce résultat. Nous ne ferons aucun recours devant le Conseil constitutionnel. force est de constater que le candidat sortant a confisqué la volonté du peuple sénégalais et sera seul à assumer les conséquences face au peuple et face à l'histoire. Nous exprimons toute notre gratitude. et nos félicitations au peuple sénégalais qui a malheureusement exprimé son désir. Le changement dans la maturité, le calme et la paix. Toutes nos excuses pour la qualité sonore défectueuse quelque part. Au sortir de la salle de délibération, le représentant de la coalition, son co-président, Cheikh Aliou Bey, a fait face à la presse pour dénoncer les manquements qui ont altéré les résultats proclamés par le Jus d'un Bakanji. Pour Cheikh Aliou, donc, dont le nom a retenti dans la salle 4 du tribunal avant la proclamation des résultats parce qu'il fallait signer les procès-verbaux, il fallait être sur place pour dire au peuple sénégalais que la présidentielle a été irrégulière. Nous écoutons Cheikh Aliou Bey. Je suis responsable de la massification et de la vie militante de Pasteple et Patrop, avec le responsable appareil électoral, le tribunal, son co-président, la coalition, son co-président, la commission nationale de recensement de Gordi, Marlène Khamalny. Le son doucement que nous vous proposons n'est pas le... Donc, c'est pas le bon son. Nous y reviendrons. Le cybercampus du leader de la coalition ID 2019 a été le théâtre d'une scène inédite. Les forces de l'ordre ont dégagé à coups de grenades lacrymosaines les militants, vieux, femmes et jeunes qui se tenaient devant leur permanence. Ce fut le sauf qu'il peut des militants qui sont allés se refuser à l'intérieur des locaux de leur siège. D'ailleurs, une jeune fille qui a piqué une crise d'asthme sera évacuée à l'hôpital Amadou Sakhir Yeguen de Kies. Nous y reviendrons également à Jigienchor. Quelques jeunes également ont tenu à manifester leur mécontentement dans les rues à Grand Dakar et à l'Indiane hier après-midi. Et même la nuit, ces jeunes sont revenus à la charge. Mais c'est sans compter sur la détermination des forces de l'ordre qui ont tenu à arrêter un peu l'avancée de ces jeunes. Vous suivez à Génération FM un peu partout en Casamance. La suite du journal, c'est dans quelques poignées de secondes. à Jigienchor, le centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle a abrité ce jeudi la première édition de la journée régionale de l'orientation scolaire et de l'insertion professionnelle. Une activité mise à profit pour imprégner les étudiants et autres élèves des opportunités pour s'investir dans l'entrepreneuriat mais aussi de mieux envisager de revenir. Yahya Diop, directeur du COASFE, revient sur le sens de cette activité qui a vu la présence de plusieurs chefs d'établissement mais aussi les présidents du gouvernement scolaire. Il est intéressé justement Yahya Diop par Abba Seedi. Nous avons organisé la première édition de la journée régionale de l'orientation scolaire et de l'insertion professionnelle. Donc, c'est une occasion que nous avons offerte à nos apprenants, aux étudiants, aux chercheurs d'emploi avec l'aide et l'appui de ACFOP, ACI équitable à la formation professionnelle pour aider nos apprenants à s'informer, pour aider nos apprenants à construire ce qu'on appelle leur avenir. Vous savez, l'orientation équipe une position fondamentale dans le processus de construction de soi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons convié ici, dans les locaux du COASPE, les universités publiques, les universités privées, les écoles de formation, les centres de formation professionnelle pour montrer à nos apprenants qu'au-delà de l'enseignement général, qu'il est possible de se former ici à Jigensor et d'avoir un diplôme et pour espérer intégrer ce qu'on appelle le marché de l'emploi. Aujourd'hui, nous avons des techniciens qui sont là, des professionnels qui sont là pour accompagner nos apprenants. Concernant la mobilisation, avec l'aide de l'inspecteur d'académie que je félicite au passage, qui nous a permis d'avoir un peu la présence de tous les CM et de tous les lycées de l'académie de Jigensor. Donc, au niveau de la commune de Jigensor, tous les responsables de classe, que ce soit CM ou lycée, sont présents. On a plus de 800 personnes ici. Pour le privé, ils sont invités. Concernant les CM privés et lycées hors de la commune de Jigensor, les présidents de tous les gouvernements scolaires de l'académie de Jigensor sont ici présents. Pour seulement dire que c'est une journée régionale et que c'est la première édition et nous comptons avec l'appui et l'accompagnement de nos partenaires à organiser d'autres éditions. Donc, on veut l'inscrire justement dans l'agenda de l'académie de Jigensor pour permettre de créer un cadre qui permettra à nos apprenants, aux étudiants, d'essayer avec des professionnels et de découvrir des choses qu'ils pourront faire dans l'avenir. Culture dans cette édition pèlerinage de Temento 2019, un CDD s'est tenu à la préfecture de Goudon pour les préparatifs de cet événement qui est prévu pour les 23 et 24 marches profins. En présence des services techniques du département de Goudon, le comité d'organisation représenté par le père Stanislas Diouf a posé ces doléances. Écoutons ces doléances propos recueillis par Ibrema Sani. Bon, les besoins les plus essentiels c'est la sécurité et la gendarmerie a pris, je pense, les devants. L'armée reste toujours discrète. L'autre besoin sur le plan alimentaire, il y a le riz qu'on demande souvent au gouvernement, des maires, donnent aussi une certaine quantité estimée à peu près à 5 tonnes de soutien financier parce que le riz, on ne peut pas manger le riz comme ça tous ces mois. Il faut acheter des bœufs, des porcs, donc ce qui doit accompagner le riz. Ça aussi, c'est des besoins et il y a des maires qui sont engagées à donner des sommes par-ci, par-là. Au passage, on remercie toujours notre maire parce que parmi tous les maires, comme on vient de le dire, celui qui arrive à 500 000, cette année, il dit 600 000. Les autres, c'est des 50, des 100 et autres, des mairies. Et nous les appelons, nous voulons vraiment qu'ils nous soutiennent. C'est toute la communauté chrétienne de la Casamance qui se retrouve de la Guinée, de la Gambie pour prier, son Dieu, pour prier pour notre pays, pour la paix et tout, pour la paix de cette population. Les autorités comptent, elles, prendre en compte les préoccupations majeures du comité d'organisation. C'est ce que confirme d'ailleurs le préfet du département de Goudompe. Ousmane, il s'appelle propos recueillis par notre correspondant dans le Goudompe, Ibrema Sane. Nous avons donc échangé avec les services qui sont concernés. Par rapport à la sécurité, donc, la gendarmerie a pris les engagements comme quoi ils vont mettre le même dispositif que l'année passée pour une bonne couverture sécuritaire. Au niveau de la santé, aussi, même chose, le médecin-chef aussi a pris des engagements comme quoi que donc, des ambulances seront mises en place de niveau du pilier de Téméto et de niveau de Samin. Et il y aura aussi, si c'est possible, un appui en médicaments et pour le volet donc, hydraulique, comme vous le savez, en général, la fourniture en eau est gérée au niveau de la souffrance de Diataconda et je pense qu'il n'y aura pas de problème mais seulement là-bas, ils ont demandé un appui en deux cabillons-cystères pour un bon ravitaillement en eau lors du pérénage. Les autres aspects tournent autour de l'organisation et le comité d'organisation a pris donc les mesures qu'il faut pour aller dans le sens d'avoir une bonne organisation lors de ce pérénage-là. Donc, pour le moment, au niveau du département, les services se sont engagés pour respecter tous les engagements qu'ils ont pris ici et je pense qu'il y aura un suivi avant la tenue du comité régional de développement qui aura lieu autour du gouverneur la semaine prochaine ou bien d'ici le 10. Nous sommes dans le département de Goudon et il n'y a pas d'aéroport mais c'est à côté de la Guinée-Bissau. Bonne transition pour aborder l'actualité hors de nos frontières. L'actualité hors de nos frontières, notre pilote du jour s'appelle Abba Seidi. Bonjour. Bonjour Amadi. Nous démarrons cette actualité au Soudan. Effectivement, les protestataires ont bravé une nouvelle fois l'état d'urison ce qui interdit tout rassemblement en manifestant ce qui se dit à Khartoum, la capitale et à Oumdaman. Ils ont réclamé comme ils le font depuis plus de 70 jours liberté, démocratie et le départ du président qui dirige le pays depuis 30 ans et qui est tenu responsable de la mauvaise situation politique et économique dans laquelle se trouvent les pays. Les forces de l'ordre ont dispersé les centaines de manifestants à coups de gaz lacrymoselle. Abbas, après le Soudan, c'est l'Algérie. Effectivement, les Algériens se sont de nouveau appelés à manifester aujourd'hui dans plusieurs grandes villes d'Algérie comme vendredi dernier. Les appels se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Ce mouvement mené par les jeunes a été rejoint ces derniers jours par quasiment tous les partis d'opposition qui dénoncent comme les manifestants la candidature d'Abdel Aziz Bouteflika pour un cinquième mandat à la tête du pays. Nous sommes toujours en Afrique et nous atterrissons au Nigéria. Hollande met de la réélection pour un second mandat de Mohamed Bouhari, élu avec 56% des voix. Le PDP envisage de déposer des recours pour pointer du doigt certaines irrégularités. Son candidat Attikou Aboubakar a obtenu 41% des surphrases. Il a 30 jours pour déposer ce recours auprès de la Cour suprême. Plusieurs plateformes de la société civile qui ont observé le scrutin émettent également des doutes constatés et demandent un audit concernant à près de 30% des surphrases annulées à raison de dysfonctionnement. Nous quittons l'Afrique à base à présent pour aller au Venezuela. Tandis que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni pour la troisième fois en un mois, jeudi 28 février, pour tenter sans succès de trouver une solution politique à la crise que connaît le Venezuela. Le président autoproclamé du pays, John Guaidó, poursuit son péril en Amérique du Sud avec alors même qu'une vision de la communauté internationale pourrait avoir des conséquences dramatiques pour son pays. Elle a notamment reçu le soutien du président de Djer, Bolsonaro. A base, nous allons boucler la boucle au Mexique. Une semaine après le Sénat, la Chambre des députés mexicaines a approuvé à son tour la réforme constitutionnelle qui va permettre qui va permettre au président López Obrador de créer une garde nationale de caractère civil. Cette nouvelle institution policière aura pour tâche de mettre fin à l'insécurité et à la violence qui règne au Mexique, un pays où rien qu'en janvier dernier, les autorités ont comptabilisé plus de 2 900 assassinats. Et Hamadi, c'en est tout pour cette base internationale. Merci à toi Abbas, c'est dit que nous allons recevoir dans ce studio Insamandian. C'est pour parler sport, c'est dans quelques poignées de secondes. Insamandian, bonjour. Bonjour Hamadi. Voilà le sport que nous démarrons avec cette information. Crépin Diata doit tout faire pour donner raison à Allioun Sissé. Oui, c'est vraiment l'attaquant sénégalais qui a appelé pour la première fois en sélection nationale à Aura comme principal objectif pendant ce premier séjour dans la tanière de donner raison aux nombreux observateurs du football national qui ont longtemps demandé sa promotion dans cette équipe nationale. Et puis, donc, nous parlons de Sadio Mane qui explique sa position axiale face à Watford. a très critiqué ces dernières temps sur son manque d'efficacité devant les buts au moment où il fallait Sadio Mane a été juste flamboyant avec les rêves de l'or des derniers matchs de Liverpool. Auteur d'un doublé face à Watford, l'attaquant des Lyons Sadio Mane est revenu sur sa position axiale au front de l'attaque. C'était la première fois depuis mon arrivée à Liverpool que je joue en attaquant. J'ai toujours dit que je suis ici pour faire partie de l'équipe alors j'essaie de jouer à n'importe quelle position que ce entraîneur me demande de faire pour aider mon équipe. Exprime-t-il sur son positionnement comme attaquant de pointe ? Djalin Djaï sénégalais justement footballeur et dans le viseur de l'AES Monaco ? Oui, tout récemment convoqué par l'équipe nationale à part le sélectionneur Aliou Sissé Djalin Djaï et dans le viseur de l'AES Monaco informe le journal Record le jeune gardien de but sénégalais est donc puissé par le club monégasque très bon gardien de but. Il fait partir de la liste des 25 joueurs convoqués par Aliou Sissé pour la double confrontation du Sénégal contre le Madagascar et le Mali. Et puis Insamania nous parlons de Manchester et de Khalidou Koulibaly l'équipe de la Prime League serait prête à recruter le Sénégalais le meilleur défenseur de l'Afrique. Effectivement la direction de Manchester United a déjà identifié ses trois cibles primaires pour le Mercato Estival avec l'appui de leur coach intériminaire le Red David aurait inscrit Khalilou Koulibaly dans leur short list. Et puis pour terminer en basketball le Pate Kjeta révèle que la fédération prépare des réformes dangereuses. Membre de la plateforme du renouveau du basket sénégalais Pate Kjeta a accordé un entretien au quotidien sportif stade dans cette interview où le président de Yoyoye Bar relève que la fédération prépare des réformes dangereuses. Maître Babakar Ndiaye le patron du basketball sénégalais en perspective de l'Assemblée générale élective du mois de juin a l'idée d'une véritable mascarade en changeant l'âme même des texteurs du basket local selon Pate Kjeta il s'agira d'après Pate Kjeta de rendre illimité le mandat du président et faire que les membres du comité directeur puissent être électeurs et éligibles en augmentant le nombre de mandataires des clubs à l'Assemblée générale Amadi c'est l'essentiel de ce qu'on peut retenir de cette actualité d'espoir sportivement à vous tout de suite c'est la revue de la presse la revue des titres de la presse paru ce jour bonjour les quotidiens de ce vendredi rivalisent de titres sur les résultats provisoires du scrutin de la présidentielle de dimanche dernier publié jeudi lesquels donnent gagnant le président sortant avec un score de 58,27% des voix le journal relève que sur 6 683 043 inscrits 4 426 344 sénégalais ont voté dont 2 554 605 en faveur du candidat sortant Macky Sall réélu au premier tour avec 58,27% annonce le soleil dont la une est illustrée d'une photo du candidat de Beno Bokiakar levant le point de la victoire aux côtés de son épouse souriante le quotidien national précise que ces résultats du scrutin de la présidentielle ont été publiés jeudi par la commission nationale de recensement des votes Macky le coup KO titre Vox Populi en allusion à la réélection dès le premier tour du candidat de la coalition Beno Bokiakar qui selon le journal devance Idrissasek crédité de 20,50% Ousmane Sonko 15,67% Eladze Isassal 4,07% et Madi Kényan 1,48% Vox Populi passe presque cette expression à Sud Quotidien le coup KO de Macky s'exclame le quotidien du groupe Sud Communication affichant une photo du président sortant des deux points fermement levés en signe de victoire Pour ce quotidien la proclamation de ces résultats sonne comme un clap de fin de la bataille des chiffres autour des résultats de l'élection présidentielle du 24 février dernier entre les partisans du président sortant Macky Sall et ceux des quatre candidats de l'opposition notamment ceux du camp du candidat de la coalition ID 2019 1.7 tout lance de son côté l'observateur dont le titre résume l'issue du scrutin qui s'est joué au premier tour le journal écrit que malgré les nombreuses supputations et approximations le dernier mot est revenu à Dembakandi coups chaos validés renchéries critiques en manchette le journal pousse un ouf de soulagement en indiquant que le verdict tant attendu est enfin tombé le journal observe que le chef de l'état sortant devance de loin ses concurrents le choix du peuple décrypte pour sa part libération dont la une est tornée d'une photo du président sortant faisant le veille de la victoire le journal explique que les Sénégalais ont surtout sanctionné positivement un bilan en béton mais aussi de belles perspectives qui annoncent le meilleur grâce à une vision cadrée et encadrée mais selon Walf Quotidien l'opposition rejette en bloc les résultats de la présidentielle le quotidien du groupe Walfadiri indique que l'on se dirige vers une contestation de la légitimité de Makissal le journal indique que les candidats de l'opposition dénoncent un résultat qui reflète parfaitement la commande du candidat sortant citant un extrait de la déclaration du candidat Idrissa Sec Mais selon le quotidien Source A ces derniers ont toutefois exclu de déposer tout recours devant le Conseil constitutionnel le journal en conclu que Idrissa et compagnie refusent de serrer la nez aux sept sages Bonne lecture à toutes et à tous C'est la fin de ce journal mis en onde par Albert Gomis la régie est assurée par cher Goudjabi de l'autre côté merci à vous auditrices et auditeurs de nous avoir suivis c'était votre ami et fidèle serviteur Amadi Khalilou qui était à la présentation rendez-vous pour une prochaine édition sur la 93.4 c'est à 12h pour le bulletin et à 13h pour le journal à all-off 17h pour une grande donc section d'information d'ici là passez d'excellents moments avec les programmes de Génération FM c'est la radio de toutes les générations Génération FM Génération FM